Dans cette vidéo, je vais parler d'extrasystoles et des trois principaux risques des extrasystoles. Les patients nous demandent souvent quels sont les risques de mes extrasystoles. Il y a deux types d'extrasystoles, les extrasystoles atriales qui viennent des oreillettes et les extrasystoles ventriculaires qui viennent des ventricules. D'abord un risque commun, quand les extrasystoles sont fréquentes, elles peuvent dégrader la fonction cardiaque et favoriser la science cardiaque. Donc il faudrait qu'elle soit suffisamment fréquente et il faudrait bien suivre la fonction du cœur pour déterminer que si elle dégrade la fonction cardiaque et sont responsables dans ce cas-là dans ce qu'on appelle une cardiopathie rythmique. Heureusement, c'est plutôt rare. Les deux autres risques n'ont rien à voir suivant si c'est une extrasystole atriale qui vient des oreillettes ou une extrasystole ventriculaire. L'extrasystole atriale fait peur à tout le monde parce qu'elle peut être l'élément déclencheur d'une arythmie de l'oreillette et notamment de la fibrillation atriale qui est l'arythmie la plus fréquente qu'on ait. Et donc ce qui fait peur dans l'arythmie ou dans la fibrillation atriale est bien sûr le risque d'AVC. Donc bien entendu, quand quelqu'un fait des extrasystoles, il n'a pas d'indication pour autant à être sous anticoagulant. C'est uniquement en cas de fibrillation atriale et uniquement si son risque personnel d'AVC est élevé et qui peut être évalué par un certain nombre de scores. Alors maintenant aux extrasystoles ventriculaires. Les extrasystoles ventriculaires font peur à nos patients parce qu'ils savent que les extrasystoles ventriculaires peuvent être l'élément déclencheur d'une arythmie cette fois-ci ventriculaire, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire. Heureusement, le plus souvent, nous avons tous des extrasystoles ventriculaires et le plus souvent, nous allons tous bien et nous sommes asymptomatiques. Alors je pense qu'elle déclenche éventuellement une arythmie ventriculaire sur un terrain, sur une cardiopathie, quand il y a une anomalie du muscle cardiaque, quand il y a par exemple un terrain de maladies coronaires, d'athéroscérose, de facteurs de risque, de tabac, d'hypercholestérolémie ou de diabète. Donc tout cet univers des extrasystoles génère extrêmement un nombre important de questions de nos patients qui nous demandent toujours ces risques-là. Et nous, on est là, comme médecins, pour les accompagner et choisir la meilleure stratégie pour chacun. Souvent, une stratégie peut être juste de rien faire, de rassurer. Et c'est le plus souvent ce qu'on fait, puisque la plupart des extrasystoles sont asymptomatiques. Rarement, ça peut nécessiter un traitement médical adapté à sa pathologie ou à ses facteurs de risque, ou encore plus rarement, à une stratégie d'ablation à discuter au cas par cas. Là aussi, évaluation du rapport bénéfice-risque et toujours discussion avec le patient pour faire pour lui une stratégie sur mesure et pas du prêt-à-porter. Merci d'avoir été avec moi.